bonjour à tous aujourd'hui nous sommes avec la dernière section à avoir intégré le stade de mon toit c'est la section triathlon avec eric badé son président bonjour eric bonsoir merci de nous accueillir pour parler de notre belle section ben oui enfin moi en parler ça avec toi qui va nous présenter un petit peu tout ça nous expliquer alors déjà l'histoire le triathlon club montois a rejoint le stade montois il ya un an et demi voilà tout à fait le triathlon club montois existait depuis à peu près cinq ou six ans et il nous semblait opportun de façon à pouvoir continuer à évoluer et être présent sur la ville de mont-de-marsan d'intégrer l'ovnisport donc on a pris une décision collégiale et c'est ce qu'on a fait l'an dernier au mois de septembre puisqu'après une assemblée générale qui a eu lieu en septembre et bien nous avons décidé d'intégrer l'omnisport et tu es donc le premier président tout à fait un montois triathlon j'ai été nommé président le premier président du stade montois triathlon une équipe de alors combien de licenciés à peu près écoute le nombre de silenciés et comment dirais-je constant ont à peu près 30 licenciés pour cette année puisqu'on n'a pas encore finalisé nos inscriptions mais voilà on sera une moyenne de 30 licenciés avec grosso modo 25% de filles et le reste de garçons que des adultes pas d'enfants encore peut-être qu'un jour ça viendra mais pour l'instant on n'a pas de jeunes triathlon donc pour résumer ces trois disciplines la natation le vélo la course à pied oui complètement donc tri 1 3 effectivement trois disciplines qui créent le triathlon donc c'est très c'est une très belle discipline c'est complémentaire c'est très complémentaire complètement ça nécessite un gros engagement cela va de soi puisque nous sommes obligés de nous entraîner sur les trois disciplines en permanence elles sont complémentaires mais néanmoins on est obligé de travailler de façon spécifique sur chacune d'entre elles c'est à dire que pour progresser il faut que vous fassiez du fractionné en course à pied il faut que vous travaillez aussi l'endurance peut-être sur le vélo et voilà il faut tout travailler c'est un petit peu comme un nageur qui s'entraîne pour une compétition en club bon en fonction bien sûr de la distance on est sur des distances un peu plus long que des 100 mètres ou des 400 mètres c'est quoi d'ailleurs les distances alors il existe plusieurs distances sur le triathlon il existe grosso modo quatre quatre types d'épreuves type le sprint ou là vous allez avoir 750 mètres de natation 20 km de vélo et 5 km de course à pied la distance m qui est la distance olympique celle que l'on a vu sur nos écrans de télé et qui qui est relativement bien représenté et en le champion du monde tout à fait donc le m là on est sur 1500 m de natation 40 km de vélo et 10 km à pied et ensuite on passe une marche on peut dire ça comme ça où là on va vraiment rentrer sur une épreuve un peu plus conséquente la distance elle où là on a un kilomètre neuf de natation 90 km de vélo avec un petit semi marathon qui vient se greffer à tout ça ouais et comme on n'en a jamais assez et qu'on aime ça et bien nous avons le xl ou plus communément appelé l'iron man mais qui est un label en réalité un ou là on est sûr de la grosse distance puisqu'on multiplie le l par deux à savoir 3800 mètres de natation 180 km de vélo et un petit marathon dont 42 km de course à pied voilà 42 kilomètres 195 parce que c'est le plus dur c'est d'accord donc c'est une discipline qui est très exigeante on l'aura compris la saison commence grosso modo aux environs du mois de mars pour se terminer fin septembre avec une phase hivernale où il ya la phase récupération et la phase préparation la nouvelle saison concrètement dans la région il ya beaucoup de triathlons alors c'est à deux triathlons d'épreuves oui il y en a énormément le nombre exact que je le connais pas mais le triathlon est une discipline qui est en pleine comment dirais-je en pleine effervescence il ya de plus en plus de triathlons il ya aussi un certain nombre d'épreuves qui sont pas des triathlons sens propre du terme et qui sont affiliés à la fédération française de triathlon on aura l'occasion de parler d'une épreuve en particulier sur le département des langues dix clubs de triathlon ce qui est pas mal voilà donc oui c'est une discipline qui est relativement bien représenté à l'échelle départementale aquitaine et national ok moi j'ai entendu parler de celui d'anglais parce que je crois que notre directeur saint-jean-de-luz à saint-jean-de-luz par complètement saint-jean-de-luz mois septembre très réputé mimi zan mimi zan qui est certainement une des plus gros rendez-vous nationaux dans la discipline du triathlon bis carrosse ourtin le frenchman arcachon enfin tous les cités il y en a vraiment énorme dans un rayon de allez de 250 km il ya de quoi s'occuper tous les week-ends en pleine saison ok sans difficulté après récupération de tangents complètement complètement c'est quoi le format sur lequel il ya le plus d'engagés au sommeil alors aujourd'hui le format sur lequel il ya le plus engagé c'est le m parce que c'est on peut dire d'une certaine manière le passe partout par contre aujourd'hui nos licenciés sont engagés dans 80% sur des l ou des xl d'accord voilà alors le xl en général on en fait un parent pour les meilleurs ils en font deux parce qu'effectivement c'est très exigeant cela va de soi mais après on essaye de participer on essaye de faire une épreuve phare à laquelle on essaye de faire adhérer le maximum de licenciés de chez nous l'an dernier c'était royant alors l'année n'a pas eu trop choix rien n'a eu qu'un donc comme ça on a fait celui ci qui était très intéressant je crois qu'on était à peu près dix licenciés au départ sur 30 ce n'est pas mal c'est pas mal complètement l'élimination du coup et un entraînement j'imagine oui alors l'entraînement comme vous le savez comme vous pouvez vous en douter c'est pratiquement pour un triathlète quasiment tous les jours donc il ya c'est aussi la particularité du triathlon c'est qu'il ya des gros entraînements à l'échelle individuelle et puis après il ya les entraînements collectifs donc course à pied deux fois par semaine le mardi le vendredi natation deux fois par semaine le lundi et le jeudi soir et le vélo le week-end en groupe voilà donc majoritairement le samedi matin ou le dimanche matin puisque le vélo il faut du temps il faut du temps et donc on a tous des emplois des médicaments et quand vous partez vous roulez combien alors ça dépend des objectifs ça dépend de la période de la saison ce week-end on est sorti on a fait 70 km une petite sortie mais on est très vite sur des sorties 100 km avec une particularité sur le triathlon c'est que l'on enchaîne très souvent deux disciplines dans la même séance d'accord c'est à dire que vous pouvez faire à peu près 80 km de vélo mais dans la foulée partir courir cinq à dix kilomètres parce que l'enchaînement est une nécessité dans la préparation de l'entraînement faut habituer les muscles à passer d'une épreuve complètement les changements de station lorsque vous sortez de l'eau vous êtes en station allongée vous passez en station debout l'effort physique sur un vélo n'est pas le même que sur une course à pied donc il faut entraîner son organisme à subir et à réagir à ce qu'on va lui demander sur ses épreuves ok bien en parlant d'épreuve donc vous avez un projet oui tu as demande toi triathlon pour l'été faire l'été le printemps voilà alors on a le projet le suivant on va organiser normalement un bike and run donc le bike and run est une des disciplines qui sont affiliés aux différentes disciplines de la fédération française de triathlon pourquoi un bike and run je vous expliquer très vite à quoi ça correspond parce qu'on ne peut pas organiser de triathlon au sens propre du terme sur Mont-de-Marsan parce qu'on n'a pas de point d'eau suffisamment adapté la base de menace c'est beaucoup trop petit sur AM je vous l'ai dit on est sur 1500 mètres de natation si vous faites tourner les gens ça va pas le faire ça va le faire un mystère ça voilà très exactement donc avec un bike and run c'est quoi ce sont des équipes de dos de deux pardon un vélo un vtt un coureur à pied un point de départ un point d'arrivée et le coureur à pied et le vtti donc qui forment une équipe partent ensemble doivent arriver ensemble ils changent autant de fois qu'ils le veulent selon leur selon la stratégie de course selon leur capacité physique ainsi de suite voilà c'est une épreuve très intéressante ce sera une première dans le coin parce qu'il y en a pas voilà et je pense que ça nous permettra de de commencer à mettre un pied dans l'organisation d'une épreuve de ce type sachant qu'elle sera normalement comment dirais-je elle servira de support aux championnats départementaux de triathlons d'accord donc c'est un petit plus pour les jeunes voilà donc c'est une manière aussi de faire connaître le triathlon ça permettra aussi à beaucoup plus de gens de participer de venir nous voir nous rencontrer parce qu'il n'y aura pas l'épreuve de natation qui n'est très souvent très libidoire au pays d'habitoir certains est-ce que je peux me prendre alors que là il n'y sera pas et ça nous permettra d'échanger et pourquoi pas peut-être faire des émules et avoir de nouveaux licenciés l'an prochain c'est un peu l'objectif ben super et donc ce serait sur menace vous allez faire des millions on ferait ça sur menace oui bien sûr on ferait ça sur menace ce serait le 14 mars c'est important c'est un dimanche matin sur menace parce que le site s'y prête la forêt est jolie on veut pas s'éloigner trop de monde marsant puisque nous sommes le monde du sport donc l'idée c'est quand même d'être au plus près de notre base et en distance alors en distance on va s'affiler sur un s et un xs donc en bike and run on ne parle pas de distance on parle de temps donc on sera sur un effort à peu près d'une heure trente pour ceux qui feront la plus grosse distance alors évidemment une heure trente c'est pour les meilleurs et vont mettre un petit peu moins de temps mais l'important c'est de participer de se faire plaisir ce sera vraiment l'objectif de cette journée ok bon ben alors il n'y a plus qu'à noter ça sur vos agendas le 14 mars vous notez vous entraînez en conséquence bike and run aménace un monde n'en ressent merci eric avec grand plaisir au plaisir à bientôt au revoir bonne continuation